Bonjour, j'ai 15 ans de galère dans la cam. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai déjà accro au shit. Jusqu'à 18 ans, à peu près, j'ai vécu l'enfer de la drogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vendais du shit à mon collège, je rackettais. J'étais devenu un toxicomane parce qu'à l'âge de 14 ans, le shit ne suffisait pas. Donc j'ai commencé à me piquer à l'héroïne. Ma vie au quotidien, c'était de trouver de l'argent pour pouvoir me shooter. Je faisais partie d'un gang, donc à partir de là, l'argent ne me manquait pas. Je rackettais, ma philosophie, c'était faire un peu ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Dans ma tête, j'étais libre. À l'âge de 18 ans, je me suis fait arrêter par la police. 48 heures, j'ai passé dans une petite pièce et là, j'ai compris ce qu'était vraiment la drogue. Ça veut dire que mon corps en avait besoin. Là, je suis rentré dans une descente aux enfers qui a duré jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans, là où j'ai eu la chance de pouvoir partir un an au vert, à la campagne. Donc pendant un an, j'ai arrêté toute drogue. Sans substitution, mais pendant les trois premiers mois, j'ai vraiment galéré. Mais j'avais arrêté. Au bout d'un an, j'étais nickel, à tel point que j'envisageais même de reprendre du boulot. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu. Je vendais des bijoux fantaisie. La recette de mon marché, malheureusement, je le picolais dans les boîtes de nuit. Mais pour moi, l'héroïne, c'était quelque chose de terminé. À tel point même que j'ai même rencontré une jeune fille, j'ai rencontré l'amour, le grand amour. Je suis rentré sur Paris en me disant, ça fait un an que j'ai arrêté. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire les mecs de ma cité, tout de suite, quand je suis revenu, m'ont proposé de l'héroïne. Et là, je ne la payais pas et me la donnais gratos. J'ai commencé à faire du gros business. Je travaillais pour la mafia de Paris et j'avais tout un réseau du nord de Paris. Je prenais plus de 5 grammes d'héroïne par jour. Florence, la fille que j'avais rencontrée l'été d'avant, est venue à la maison. Elle, elle était clean. Je l'ai affranchie sur ma vie. Je suis un dealer. Je t'interdis la cam. Quelques mois après, c'est moi qui shootais Florence. Je vous garantis, quand tu es junkie, tu vis cette misère, c'est l'horreur. Je ne la souhaite à personne. Cette expérience de mort, je ne la souhaite à personne.